Bonjour, pour cette nouvelle vidéo pour fêter votre corps, je vous propose de faire une respiration consciente. Cette respiration va vous permettre de prendre conscience du flux énergétique qui passe dans votre corps en même temps que vous respirez. Pour cela, il faudra vous mettre dans un endroit calme, relaxant, agréable pour vous, sans bruit, sans téléphone, sans parasite autour. Éventuellement, si vous avez besoin d'une musique assez douce, assez basse aussi, pour pas qu'elle parasite non plus votre prise de conscience, l'écoute de votre corps, parce que dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous, on peut être parasité lorsqu'on n'a pas l'habitude. Mais faites comme vous le sentez, comme vous avez l'habitude. Donc pour cela, vraiment, prenez du temps, trouvez un moment tranquille pour vous. Je vais vous expliquer la respiration, vous pourrez la pratiquer sans écouter la vidéo. Là, je vous donne les outils, et puis après, vous la prêterez tranquillement pour que la vidéo ne soit pas un parasite aussi pour vous. Vous soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez. Voilà. Donc, vous installez confortablement, soit assis, soit allongé, que votre corps soit le plus détendu, que vous ne sentiez aucune tension. Donc souvent, allongé est la meilleure solution, puisque c'est là où on va tout lâcher, on se sent soutenu et on lâche tout. Une fois installé, vous fermez les yeux et vous observez votre respiration naturelle. Ne la forcez pas, ne la ralentissez pas, juste observez-la pendant quelques minutes. Lorsque vous êtes pleinement conscient de votre respiration, vous allez mettre votre conscience dans votre bassin et imaginez une coupe, une coupe qui part de l'hanche gauche, passe sous le sexe et remonte vers la hanche droite. Cette coupe est large, solide, pleine. la matière est de qualité et douce. Lorsque vous avez pris conscience de cette coupe, vous revenez à votre respiration naturelle. A la première inspire qui vient, vous allez sentir un flux qui descend d'au-dessus de votre tête, très haut au-dessus de votre tête et en même temps que l'air rentre dans votre corps, ce flux circule tout le long de votre crâne, de votre colonne vertébrale jusqu'à la coupe et elle remplit la coupe. A l'expiration, ce flux remonte à nouveau par la colonne vertébrale, le crâne et ressort par la tête. Vous allez pouvoir faire cette respiration 3-5 fois jusqu'à ce que ce soit vraiment fluide et pleinement conscient pour vous. Vraiment prenez le temps, c'est important que chaque étape soit intégrée le plus possible. Vous inspirez, le flux vient du haut du crâne, au-dessus du crâne, très haut et descend le long des cervicales, de la colonne vertébrale jusqu'au bassin pour remplir la coupe. A l'expiration, ça fait, vous imaginez que ça fait comme un petit tourbillon qui rentre dans la coupe, la remplie, remonte à l'expiration. Lorsque cette étape est bien ancrée, on va rajouter une autre étape. Donc, toujours vous inspirez, le flux arrive du haut de la tête avec l'inspiration et l'air, rentre dans le bassin, tourne et vous sentez qu'elle va aller en profondeur, toujours dans l'inspiration, ça continue quand même dans les jambes et va à la terre. Et à l'expiration, ça remonte jusqu'au-dessus de la tête. Il est très important que le bassin, que la coupe soit remplie à chaque fois. Vous inspirez, vous sentez, ça se diffuse dans les jambes et ça remonte ensuite par la colonne vertébrale, l'expiration de l'air. Si vous arrivez à respirer par le nez, c'est bien, si c'est difficile, vous faites l'inspiration par le nez et vous soufflez par la bouche. Vous voyez comme c'est plus juste pour vous, il n'y a pas d'obligation, il faut que ce soit toujours confortable et agréable. Donc, vous faites cette respiration, pareil, 3, 5, même plus, jusqu'à ce que cette étape soit intégrée. Quand cette étape est intégrée, vous allez rajouter une conscience d'un mouvement corporel. Donc, j'inspire, l'air circule et en même temps, ma poitrine se grandit. Ce n'est pas le ventre qui gonfle, votre ventre ne gonfle pas, c'est vraiment dans la poitrine que tout ça va d'abord passer. Donc, j'inspire et à l'expiration, vous allez serrer votre ventre comme si vous aviez une fermeture éclair et remonter le souffle et le flux par la tête. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, c'est pour ça que les étapes d'avant, il est important de prendre le temps, de bien intégrer ce mouvement pour à chaque fois rajouter quelque chose. Donc, je répète, j'inspire en montant, en remplissant la poitrine, mon ventre ne se gonfle pas, le flux et l'air rentrent dans le bassin, fais ce petit tourbillon qui se diffuse en même temps dans les jambes et à l'expiration, je serre tout mon ventre, je fais comme s'il y avait une fermeture éclair du périnée pour les femmes, jusqu'en remontant très haut, jusqu'au nombril au moins, et je souffle. Et cet air, ce flux remonte en sortant par la tête. Voilà. Donc, quand vous arrivez à cette étape, vous pouvez faire une dizaine de respirations en conscience pour vraiment intégrer ça dans votre corps. A la fin, lorsque tout est calme, que vous retrouvez une respiration naturelle, vous sentez que vous êtes arrivé au limite de ces respirations, c'est plus confortable, vous avez envie d'arrêter, prenez un temps pour écouter ce qui se passe dans votre corps, sentir l'énergie. Est-ce que vous êtes plus fatigué qu'au début ? Est-ce que c'est plus léger ? Est-ce que vous vous sentez plus détendu ? Vous pouvez avoir une sensation de fatigue parce que votre corps est lourd, mais ça, c'est vraiment la relaxation, ce n'est pas la fatigue. On n'est pas habitué à sentir son corps détendre. Donc, je vous souhaite une belle pratique. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501